salut à tous les spartiottes et bienvenue sur notre chaîne youtube spartiottes musc tv la chaîne 100% motivation pour tous les spartiottes je vous retrouve avec le sourire parce que karen depuis tout à l'heure elle arrête pas de me faire m'en parler elle se fout de moi par rapport à ma barbe mais bon c'est pas grave je le dis je le redis je me prépare pour la saison 3 du film 300 on sait pas quand est-ce que ça arrive mais bon voilà on se retrouve aujourd'hui car un de nos soldats spartiottes nous a envoyé un message sur notre page facebook hardcore team hk aujourd'hui on va pas faire comme les autres et dire c'est quoi les compléments alimentaires essentiels quand on fait de la musculation on va dire les compléments alimentaires inutiles et du coup on va faire de la prévention contre le gaspillage prévention contre le gaspillage ok les amis l'argent c'est je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller dans du sol de sport pas tout le monde qui a les moyens d'acheter des compléments alimentaires aujourd'hui je vous ai ramené un cobaye universel pourquoi parce que une testeuse professionnelle non mais moi je les achète pas je suis honnête j'achète pas les compléments alimentaires je suis honnête on me les envoie gratuitement je les moi personnellement quand on a fait la partenariat avec protéine works on est pas là pour vous inciter à acheter mettez vous ça bien dans le crâne il n'y a pas de bouton acheter il n'y a pas là non ça n'existe pas il y a que les arbres bon voilà il y a un avion qui passe écoutez les amis nous on reçoit les compléments alimentaires à la maison moi personnellement il y en a que c'est quand même qui fait la liste je peux vous dire tout de suite à la tester là les compléments alimentaires et aujourd'hui je vais vous dire lesquels qu'on va garder et lesquels c'est du gaspillage d'argent on va vous dire juste un truc c'est ça c'est tout à fait ça vous prenez je vous dirai un cache vous prenez bonne source de protéines qu'elle soit assimilation rapide ou assimilation lente quand on parle quand on parle de l'onte c'est la casine ok comme la casine et quand on parle de rapide la whey une bonne source whey isolat whey protéines tout court etc et le reste c'est du gaspillage je vous le dis tout de suite je peux rajouter juste à une bonne source de protéines les bca les bca parce que ça permet une bonne récupération et ça vous aide un peu dans votre croissance musculaire ne vous attendez pas des résultats de vous parce que les compléments alimentaires ils sont pas magiques je peux vous dire que la personne qui est devant vous là elle les a tous testés on va commencer par lister brûleur de graisse karen c'est de la merde brûleur de graisse c'est quoi du thé guarana c'est de l'athéine du guarana de la caféine franchement donc gaspillage d'argent en plus ça devient un business parce que quand on ton brûleur extrême c'est brûleur inutile ouais bien sûr ouais un match les trucs là arrêtez les amis gaspillage d'argent en plus c'est super cher booster pour ma part les boosters il ya tout le temps de la taurine dedans je suis allergique à la taurine donc j'en ai testé ils m'ont tous rendu malade pour ma part je peux vous dire que les boosters oui ça va te donner un petit coup de fouet là pour ta science est ce que tu seras booster toute ta vie est ce que tu vas utiliser des boosters toute l'année non je ne crois pas à mon ami donc c'est pour ça on vous dit que c'est pas essentiel on va parler oméga 3 et les vitamines est ce que c'est essentiel ou pas et dans quel cas c'est les oméga 3 oui pour les personnes qui ne consomment pas assez donc par exemple deux poissons surtout dans les poissons gras où on trouve les oméga 3 donc du coup les amis les gens si on va si les gens qui mangent du poisson c'est pas obligatoire que tu t'achètes des oméga 3 tu peux les trouver dans l'alimentation de base oui en cure au changement de saison ce peut être pas mal quand on passe quand on passe donc de l'été où on est tous bien et tous à l'automne où les jours ils sont autre chose les vitamines ça peut être pas mal les vitamines sont pas tout bien et les vitamines on peut les trouver aussi dans les fruits dans les légumes les légumes c'est vrai qu'on peut complémenter son alimentation mais c'est pas utile à 300% c'est à dire de temps en temps voilà petite cure voilà donc les amis si vous êtes dans le cas où vous devez acheter de la whey et vous dites putain j'achète de la whey ou des vitamines acheter de la whey pourquoi acheter de la whey parce que ça vous permet de gagner du temps les gens qui peuvent pas se permettre de manger directement après leur séance mais ils prennent un petit checker gain de temps et des protéines rabies il y a assez de choses dans la nature je pense pour ne pas avoir besoin d'acheter de compléments x y je parle des vitamines voilà qu'est ce qui nous reste qu'en complément encore karen quoi d'autre quoi d'autre quoi la créatine j'en ai déjà pris la créatine je vous le dis moi j'ai testé je peux vous dire que la créatine vous pouvez pas rester sous créatine toute l'année c'est impossible vous allez avoir un peu de volume un peu de force les amis je le répète encore une fois ce n'est pas magique et vos muscles ils vont être bourrés d'eau parce que la plupart ils prennent de la créatine monohydrate mais est ce que vous en plus hein les amis c'est l'élément que les reins galère toujours à dégager vous allez pisser comme des malades ok les amis vous allez boire il faut boire 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 mais vous n'allez pas rester toute l'année sur créatine les amis donc ça aussi ce n'est pas important la glutamine pareil ceux qui disent ceux qui disent que la glutamine c'est super important pour la récup machin franchement en prise de masse peut-être parce que tu pousses un peu plus lourd sinon c'est pas essentiel quoi d'autre karen quoi d'autre on avait pris une fois de la kg les vasodilatateurs pour avoir plus de même pour que mais ce n'est pas et tout ce qu'il a la l carnet il mais ce n'est pas essentiel donc tout ça c'est inutile revenez à la source avant quand on parle de la source c'est l'alimentation l'alimentation voilà la source de l'alimentation il y a autre chose quand vous parlez de complément alimentaire ça complète votre alimentation de base et ça ne remplace jamais aucun repas voilà les amis donc moi mon conseil pour vous c'est de tout éliminer parce que j'ai l'ipad qui bouge de tout éliminer ces compléments alimentaires parce que c'est un business maintenant vous allez dans une boutique de compléments alimentaires karen elle a fait le test elle est rentrée dans une boutique de compléments pour une barre protéinée le mec lui a proposé un coffret énorme prise de masse non parce que vu que j'ai une fille il m'a proposé de la way de la way rose c'était fitness boutique si vous voulez voilà c'était un bordel il m'a proposé de la bca du machin du booster bref j'en bar protéiner deux euros voilà les amis donc faites attention parce que c'est un business et les vendeurs de rêve ils se retrouvent partout donc c'est notre avis à nous les amis autre chose autre chose nous on compte même arrêter les compléments alimentaires après nous protéineurs nous en envoie tous les mois et honnêtement à l'heure actuelle qu'est-ce que je prends chez eux les graines de kia du beurre de noix de cajou un peu de bca tous les deux trois mois j'en consomme plus beaucoup et de la way c'est de la way c'est l'élément principal chez nous non nous c'est le beurre de noix de cajou allez les amis n'oubliez pas envoyons nous vos messages sur notre page facebook hardcore team hk mon instagram maître car l'instagram de karen les sujets c'est vous qui décidez des sujets liker partager facebook twitter c'est le but de la chaîne et surtout restez à 300